Musique C'est un honneur de vous savoir nombreux à regarder Micobar et télévision de partout, madame, messieurs, c'est parti pour ce grand direct d'aujourd'hui. Voici d'abord les titres phares. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité est interpellé à la Chambre basse du Parlement. C'est le député national Josué Moufoula, élu de la ville de Goma, qui a déposé cette interpellation à la charge du patron de la territoriale. Ceci à la suite d'une question écrite adressée en août dernier à Daniel Asselo, à laquelle ce warrior n'a d'ignes réservé de réponse. Crééée en 2021 pour répondre à la volonté du chef de l'État, celle de l'émergence d'une classe moyenne congolaise, le Club National de Sous-Traitants a fait sa sortie officielle ce jeudi à Kinshasa-Ouflev Congo Hotel, une structure qui a pour vision de porter haut la voix de tous les sous-traitants congolais. En santé, parlant de l'évolution de la pandémie à Covid-19 au pays, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a annoncé une accalmie sur l'ensemble du territoire national. Pour lui, cette maladie n'est plus une question de santé publique en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres, Madame, Monsieur, les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous à cette session de nos informations. A l'Assemblée nationale, comme je viens de vous le dire, le député national Josué Moufoula interpelle le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Cet élu de la ville de Goma a déposé une interpellation à la charge du patron de la territoriale. C'est à la suite d'une question écrite adressée en août dernier à Daniel Asselo, à laquelle ce warrior n'a dénié réserver de réponses face à ce qui s'apparente à un mépris vis-à-vis de la représentation nationale concernant des tracasseries et plusieurs bavures observées dans le chef de la police nationale. Raison pour laquelle l'élu de Goma a décidé de transformer sa question écrite en une interpellation. Regardez. En vertu de l'article 138 de notre constitution de la République, je m'étais évertué d'adresser une question écrite à son excellence le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur de la sécurité, concernant, bien entendu, de tracasserie et plusieurs bavures observées dans le chef de la police nationale. eu égard à l'article 179 de notre règlement intérieur qui stupide qu'en ayant dix jours de la réception de cette question écrite qui peut être déposée pendant ou en dehors de la session parlementaire, et en ayant dix jours, si la réponse n'est pas transmise au bureau de notre chambre basse, eh bien, cette question écrite peut faire l'objet d'une interpellation. Une interpellation qui n'est plus un moyen d'information, mais qui devient un moyen de contrôle et donc contraignant. Et qui peut aboutir, bien entendu, à une motion de défiance. Puisque depuis le 25 août 2022, la date à laquelle j'avais déposé cette question écrite, jusqu'à aujourd'hui, le 13 octobre 2022, je n'ai pas encore reçu des suites, eh bien, je me suis décidé, à mes risques et périls, qui advient que pourra, parce que je ne fais que jouer mon rôle parlementaire, d'être la voix de nos concitoyens sans voix, je me suis décidé d'initier une interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je ne dirai pas pour incompétence notoire, mais je dirai plutôt parce que le tracasserie policière, en tout cas, taraude les esprits de nos concitoyens. Vous vous souviendrez ? Toujours à la Chambre-Basque du Parlement, les élus nationaux ont au cours de la plénière de ce jeudi adopté son débat, la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège pour la 34e fois consécutive dans les provinces de l'Italie et du Nord-Kivu. Dans son intervention, la ministre de la Justice et garde des Sceaux a motivé la poursuite de cette mesure sécuritaire par la volonté du gouvernement congolais de mettre définitivement fin à l'insécurité qui écume ces deux provinces du pays. Des détails dans ce reportage que nous signe Félix Matoudi. Sur proposition du gouvernement congolais, la représentation nationale a voté son débat par une majorité de 383 sous 386 députés nationaux présents à la séance plénière de ce jeudi, la 34e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itouri. Dans son exposé des motifs, la ministre de la Justice et garde des Sceaux s'en est référée comme d'habitude à la constitution de la République en son article 144, aligné à 1er ainsi qu'aux ordonnances du chef de l'État, numéro 21, bar 05 du 3 mai 2021 proclamant l'état de siège sur l'Itouri et le Nord-Kivu afin de mettre définitivement fin au cycle de violences qui écume cette partie de la République depuis plus de décennies. En croix, Rose Moutombo, par cette mesure, le gouvernement congolais a répondu favorablement aux vœux manifestés par les élus du peuple et les forces vivent sur les changements de la chaîne des commandements pour donner une nouvelle impulsion à l'armée congolaise dans la mission d'endiguer ces cycles de violences aussi orchestrés par le M23 et de l'agression. De l'air d'essai par le Rwanda. Lors de la rencontre du 12 octobre 2022, entre les présidents de la République et les élus ainsi que les gouvernants militaires du Nord-Kivu et des luteries pour faire le point de la situation sur le terrain à la suite de la mission effectuée récemment par les premiers ministres accompagnés de quelques ministres et députés, il s'est dégagé de cette rencontre un consensus sur la nécessité d'organiser dès novembre prochain une table ronde dans laquelle seront conviés la société civile ainsi que d'autres acteurs afin de décider de l'avenir de l'état des sièges. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, a présidé ce jeudi 13 octobre 2022 au Concocolo la cérémonie de passation de commandement à la tête de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités ont réussi de leur présence à cette grande cérémonie. Les détails avec Oskar Kalambay. Je gire solennement devant l'action du Congrès et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, j'ai respecté tous les membres, l'esprit et la délégation, la constitution et les droits de la République démocratique du Congo. C'est en ce terme que le lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Tchilombo, a prêté serment devant le chef de l'état, ce jeudi 13 octobre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ensuite remis au nouveau chef d'état-major général des FADC l'étendard qui est un symbole de commandement. Je demande, général, Christian, tu le restes connaissas. Je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous demande le défendre jusqu'au sacrifice humain. A vos intentions. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est nommé à la tête de l'armée en juillet 2018. Celui-ci a rendu hommage au président de la République pour la confiance lui accordée, lui qui a les mérites d'avoir dirigé l'armée pendant la période électorale et post-électorale de 2018. Bien avant la cérémonie du jeudi, la veille, soit le mercredi 12 octobre 2022, une cérémonie de remise et reprise s'est déroulée entre les deux généraux, entrant et sautant. Le général d'armée Christian Thieuwewe est désormais le chef d'état-major général des Fardicés. La cérémonie de son investiture est intervenue ce jeudi 13 octobre 2022. Ce dernier a pris ses fonctions au moment où la partie est de la République démocratique du Congo est frappée par l'occupation de Bounangana par les M23. Le nouveau chef des Fardicés devra se mettre au-dessus de la mêlée pour juguler la situation sécuritaire au pays, pensent les analystes rencontrés par Michael Moutula dans ce récit. Il vient de prendre la commande de l'armée congolaise dans un contexte sécuritaire particulier au pays. Christian Thieuwe, nommé chef d'état-major des Fardicés, en remplacement du général Célestin Balamou-Sensei, doit centrer toute son énergie sur la situation sécuritaire qui prévoit actuellement dans l'Est de la RDC, mais aussi à l'amélioration des conditions sociales de militaires qui combattent au front, pense Théo Maffo, analyste politique du Lallaba. Donc j'insiste sur le moral des troupes qu'il faut remonter. Deuxième élément, il faut aussi, toujours dans l'optique de reclinquer le moral des troupes, songer à leur social, parce qu'eux sont au front, leur famille reste. avec nous dans les cités ici. Donc il faut qu'ils lancent aussi l'appel au gouvernement d'abord et principalement, puis à nous aussi pour le soutenir et éviter qu'il y ait clivage, parce que l'armée doit rester une et indivisible, voyez-vous, pour le dire discipline et la cohésion. Gustave Moulangoy, quant à lui, estime que la situation sécuritaire qui sévit au pays ne relève pas seulement des attributions du nouveau chef d'état-major, mais aussi de la politique nationale sur la défense de l'intégrité territoriale. Il y a toute une politique nationale de la défense de notre territoire qui doit être mise sur pied et qui va permettre maintenant aux acteurs, notamment lui, en tant que chef d'état-major, de pouvoir exécuter cette politique-là. Donc il y a d'abord cette conception de la politique nationale qui doit être claire, bien définie, de manière à permettre, notamment lui, en tant qu'homme du terrain, pour pouvoir faire mieux son travail. Pour Richard Moussolé, expert en sécurité intérieure et détective, il vaut mieux adopter de nouvelles stratégies afin de mettre hors d'état dénuir le groupe terroriste du M23 et d'autres qui sèment la terreur dans la partie est du pays. Il doit se martéler sur le démantèlement des réseaux et faire le tout pour pouvoir motiver notre armée et chercher à pouvoir équiper notre armée. Christian Chouot et Son Guesha a du pain sur la planche pour redorer l'image des FRDC à travers les mondes, mais également restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national déchiré par le massacre des rebelles et des guerres ethnico-tribales qui freinent les développements de la République, en concluent ses analystes. En santé, comme je l'ai dit dans le titre, s'exprimant sur l'évolution de la pandémie à Covid-19 au pays, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, épidémiologiste et virologue, a annoncé une accalmie sur l'ensemble du territoire national. Pour lui, la situation est sous contrôle, une occasion de saluer la volonté des Congolais quant à l'adhésion à la vaccination, un moyen efficace dans l'éradication de cette maladie au pays, retrouvé le professeur Jean-Jacques Mouyembe dans cet extrait choisi par Grasse Kalong. Il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. et quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid. et cet engagement de la population a fait que l'immunité collective dans l'ensemble de la population est très forte maintenant, ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et si ça continue comme ça, nous pouvons dire que la pandémie est maintenant dans le passé. créée en 2021 pour répondre à la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle de l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Le Club National des sous-traitants a fait sa sortie officielle ce jeudi à Kinshasa, la capitale au fleuve Congo Hotel. Une structure qui a pour vision de porter haut la voix de tous les sous-traitants congolais. Mami Chilungambo nous signe ce récit. Vous avez besoin d'un sous-traitant. Commencez par chercher dans le Club National. des sous-traitants. Encadrés, formés et motivés, tels sont les objectifs poursuivis par le Club National de sous-traitants en vue de la matérialisation d'une vraie classe moyenne congolaise. La Chambre de mine et les sous-traitants ont initié le canal par lequel chaque Congolais œuvrant dans le secteur économique, particulièrement dans la sous-traitance, peut accéder aux richesses de son sous-sol. Officiellement lancé ce jeudi devant un parterre de membres du gouvernement, des autorités compétentes des différents secteurs, les clubs nationales possédant tous les documents légaux veut passer au concret. Tout d'abord, en s'appropriant la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés afin d'assurer une bonne application de cette dernière. Les motivations sont énormes dans le souci de créer une échelle de valeur qui amènera les sous-traitants congolais à une autoprise en charge financière à se former pour une expertise qualifiée à même de rependre au marché d'offres sur le terrain. Un devoir qui s'accomplira grâce à l'accompagnement du gouvernement central. Gabriel Chitende s'est dit satisfait de voir ce rêve être réalisé avant d'annoncer l'installation de coordination provinciale dans un avenir proche. Nous comptons installer les comités provinciaux. D'abord, nous allons faire une descente à l'ancienne province orientale pour installer les comités de ce coin-là. Le Club National de Sous-Traitants se donne le devoir d'accompagner la vision du chef de l'État dans la création d'une vraie classe de millionnaires congolais pour lier l'utile à l'agréable. Un dîner a été servi sous l'accompagnement du groupe musical BCBG de Jibimpiana. Parlant d'autres choses, Péry Baloy, directeur général de l'Institut supérieur des statistiques qui était l'hôte du président de l'Assemblée Provinciale du Haut-Ou-Katangar ce vendredi 14 octobre. Les venues présenter les membres du comité de gestion et solliciter l'accompagnement de la première institution dans la visibilité de cet institut d'enseignement supérieur. regardé. Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée pour une visite de Coutoisi. Je crois que la politique s'est passée dans des conditions comme à idéales. On a parlé de tout et surtout de tout ce qui concerne la statistique. L'honorable président était très sensible très sensible pour notre démarche parce que nous voulions la visibilité de l'institut supérieur de la statistique tout en sachant que c'est la deuxième institution de la province d'après Inélie et que les échanges ont porté plus sur l'avenir de la statistique. Il nous a promis et je crois que nous passerons main dans la main et que nous irons vraiment faire le devoir et que le président a été très réceptif. Pas une nouvelle touche nous sommes pour foot mais on attendra des changements. Pas des changements comme le slogan mais des changements réels et profonds. Et nous ferons en sorte que la jeunesse puisse étudier dans des conditions idéales dans les meilleures conditions possibles et les administratifs nous ferons un effort qui est juste dès l'ère 3 et ensuite nous rendrons service à la commune. Toujours à Louboumbachi dans le Haut-Katanga l'école primaire Chabat dans la commune Katouba évolue dans une précarité avancée trois bancs seulement pour une salle de classe d'environ 300 élèves. Éléves et enseignants déplorent les conditions difficiles d'apprentissage dans cette école publique. C'est un constat réalisé par Edatileou notre correspondante de Louboumbachi. Ils sont environ 300. Ces élèves de 3e et 4e primaire ont assis dans une seule salle des classes. Ici, on ne compte que trois bancs, un tabouret et un semblant des bancs. Les élèves sont presque tous installés à même le sol. L'enseignante est dépassée. Elle n'a qu'un petit espace d'environ 2 mètres carrés pour s'émouvoir. C'est très difficile. C'est très difficile. Il n'y a pas moyen de surveiller tous les enfants et les aider. Pourtant, nous sommes bien à Louboumbachi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. L'école primaire du Chaba, la seule école publique du coin dans le quartier Oupemba. Pour le directeur, c'est le côté faible de la gratuité de l'enseignement de base. Pourtant, cette gratuité est une expression bien éloquente du souci du bien-être de la population. Les anciens bâtiments, on a deux bâtiments, chacun avec trois classes, mais qui est insuffisant. Les salles de classe que nous utilisons ne répondent pas aux normes pédagogiques. La raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a certains enfants qui se mettent même à sol. Pourquoi ? Parce qu'avec la gratuité, il y a des effets de la gratuité. Je suis l'unique école publique non conventionnelle qui doit ou les enfants, les parents doivent amener les enfants pour les études. Maintenant, je suis saturé. Raison pour laquelle même d'autres enfants se mettent même à sol. J'ai déjà commencé à refuser certains enfants. Les conditions d'apprentissage dans cette école sont difficiles. Touché par cette situation, un bienfaiteur y a fait un don d'un bâtiment en construction. Celui pourra pallier et améliorer les conditions d'enseignement dans cette école. Réhabiliter et construire les routes agricoles consistent à booster le développement de la province à partir des entités rurales, ce qui a motivé le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Machata Cayimbe-Célestin ou Lola-Bas d'effectuer une mission d'inspection des travaux routiers au village Puita situé à 80 km de la ville de Coloisy. Travaux exécutés à 90% par la société Romain sous financement du gouvernement provincial du Lola-Bas. Nous étions avec nos confrères de la cellule de communication du ministère des infrastructures. Longtemps passés dans une période d'angoisse, les habitants du village Puita dans le territoire de Mouchacha et les fermiers sont émerveilleux du projet de la construction de la route à dessert agricole déjà réalisé à 90% situé à 80 km du chef-lieu de la province du Lola-Bas. Le village Puita relève un caractère sans pètre à base naturelle. Ici, les cultivateurs étaient face à une difficulté énorme pour un déplacement fluide des produits vivriers. Au cri de ces administrés, l'autorité provinciale Fifi Masuka Seini, gouverneur du Lola-Bas, n'a pas hésité un seul instant à dépêcher la société Romain pour exécuter la tâche. Le gouvernement Masuka via le ministère des infrastructures et travaux publics veut bien se débarrasser des théories mais se mettre à l'oeuvre pour réaliser les résultats palpables qui vont améliorer les conditions des vies de la population dans une dynamique des changements pour la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats justifie la présence du ministre provincial des infrastructures Célesté Machata Kayembe sur ses tronçons long de 17 km avec une construction des buses de 3 mètres de portée sur 2,80 mètres sur la cour Tongo Tongo qui jette sur la rivière le foupa ensuite les dynamiques Célesté Machata s'est rendu au quartier général où loge l'atelier de la société romain commise à l'exécution des travaux sous financement du gouvernement provincial du Lulalaba suite en part la carrière d'approvisionnement de la Latrita Le souci de l'autorité provinciale c'était d'arranger cette route de certes agricoles pour permettre à nos compatriotes à nos frères qui travaillent dans ces coins ici de bien écouler leurs marchandises Le sol ici il est très bon il est très bon pour l'agriculture les gens font des champs mais ils étaient en difficulté de pouvoir écouler leurs produits La réhabilitation et la construction des routes consistent à booster les développements de la province du Lulalaba à partir des entités rurales soucis majeurs du chef de l'Etat Félix Antoine Tisekedi Chilomo Le cadre de la journée mondiale de la femme rurale célébrée chaque 15 octobre Léopold Kingo a joint aimé Manianga Muyumb au sujet des défis d'autonomisation pour les femmes du Lulalaba qui se situent au niveau de l'alphabétisation et de l'égalité des genres elle précise que le gouvernement devrait conduire ses efforts aux côtés des organisations du domaine ce que VMI Manianga Muyumb coordonnatrice du réseau pour l'autonomisation de la femme Repaf en sigle dans cet extrait de son échange avec Léopold Kingo L'autonomisation de la femme d'une manière générale requiert plusieurs contraintes et présente plusieurs défis et je pense que la femme rurale en particulier à main est une très énorme il faut autonomiser la femme rurale par l'accès à différents services auxquels elle a besoin pour son plein étonnement en tant que personne et aussi du développement de son activité en tant qu'entrepreneur ou actrice du développement il faut d'abord l'aider à accéder à l'alphabétisation la plupart des filles dans les lieux ruraux sont analfabètes et du coup malgré le travail qu'elles font énorme qui nous amène de la nourriture de bonne qualité bio parce que nos terres ne sont pas trop dégradés elles ont du mal à faire une vraie calcul basé sur des véritables cours bien évalués pour réaliser les bénéfices qui feraient le profit de leurs activités elles sont roulées elles sont arnaquées tout simplement parce qu'elles ne sont pas alphabétisées et donc le premier défi c'est que ces femmes là doivent accéder à l'alphabétisation un programme bien structuré bien adapté pourrait les aider la deuxième des choses c'est parler sur l'égalité du genre donc le respect du droit de la femme mais pas la laisser pour compte dans l'originalité il faudrait l'indiquer beaucoup d'activités se font dans les grands centres et on oublie la femme navale on se souvient d'elle quand on a besoin de l'éducation on se souvient d'elle quand on a besoin d'une information sur le cadre médicinal ou autre mais il faudrait l'attirer vers des grandes opportunités pour qu'elle puisse accéder à l'information le gouvernement d'abord au niveau provincial et les premiers parents directs de ces femmes au-delà de ce défi il y a également la scolarisation des filles qui reste un autre défi à l'intérieur de la province Thule là-bas dans les territoires de Capanga par exemple l'institut Chi Kang qui encadre les jeunes filles du village Kabambe est butée à plusieurs difficultés c'est notamment le paiement des frais c'est un constat effectué par Teddy Dizamba dans le territoire de Capanga la scolarisation de la jeune fille est un véritable défi dans ce petit village Kambambe cette école conventionnée catholique oeuvre dans l'éducation de la jeune fille avec comme section principale la coupe et couture la grande difficulté que rencontre sa directrice la soeur Antoinette Mandola c'est l'alphabétisation de ses élèves pour pallier cette difficulté la religieuse se donne comme obligation de suivre les enfants à leur domicile pour leur apprendre les basiques de la langue française une tâche pas facile oui il y a des fois je demande de les récupérer dans les après-midi puisque l'école secondaire son objectif n'est pas d'apprendre à lire à écrire c'est l'école primaire qui doit faire cet effort et comment rattraper je préfère que ces enfants je les apprennent à la maison dans les après-midi en commençant par l'alphabétisation ainsi de suite en essayant d'apprendre dans leur langue maternelle avant d'arriver à parler des français laïcs c'est ça un peu ce que j'essaie de faire mais c'est pas facile préfète des études de l'école Tchikang la soeur Antoinette lance un appel à l'aide au gouvernement provincial du Galaba dans cette lutte pour l'éducation de la jeune fille merci de Gouverneur pour un seul peut nous aider aussi avec prise en charge pour les filles parce que les filles ici il faut les encourager encore cette mentalité que la femme ne peut pas étudier son travail c'est aller seulement au champ et puis travailler à la présence c'est pourquoi je demande un peu nos autorités s'ils peuvent nous aider pour une première fois l'institut Tchikang a envoyé 4 filles aux épreuves d'examen d'état pour sa directrice ces jeunes filles méritent d'être encouragées afin d'inspirer les autres qui traînent le parc par exemple maman Fifi Masuka elle peut nous aider avec les filles pour encourager les filles c'est la toute première fois que j'ai eu les 4 premières finalistes j'aimerais que maman si elle peut nous aider à encourager ces 4 filles s'ils auront leur diplôme pour que les autres filles puissent trouver aussi emboîter les bains il faut noter que l'institut Tchikang a récemment bénéficié d'un nouveau bâtiment dont du gouvernement provincial le directeur du cabinet du président de la république Guylain Niembo s'est entretenu le jeudi 13 octobre avec les ambassadeurs des pays bailleurs de la république démocratique du Congo la gouvernance de l'environnement et du climat était au menu des échanges avec comme objectif de mettre sur pied l'agenda climatique au pays le détail avec Dorsam Teb dans ses commentaires cette réunion selon la cellule des communications de la présidence visait trois principaux objectifs notamment une discussion franche sur les organisations politiques dégager des points de divergence et de convergence pour une harmonisation des vues évaluer les engagements de la RDC et de ses partenaires en matière du climat de l'environnement et du développement durable et proposer des pistes d'amélioration ainsi que des concrétisations de manière mesurable d'ici 2023 en outre mettre en place un cadre régulier d'échanges inclusifs des hauts niveaux sur la gouvernance climatique afin d'accélérer la mise en oeuvre des objectifs du développement durable en République démocratique du Congo la même source indique que cette rencontre a permis d'évoquer en toute franchise des questions chaudes des leurs comme l'attribution des blocs pétroliers et gaziers dans les zones à haute valeur écologique la gouvernance forestière la transition écologique la lutte contre la pauvreté Voilà qui met un terme à ce journal d'aujourd'hui Merci à vous tous madame et messieurs de votre attention soutenue Bon début du week-end à tous et à chacun Sous-titrage Société Radio-Canada